Salut à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de notre série Et si l'enfer n'existait pas ? Alors jusqu'à maintenant on a vu pas mal de choses La première chose on a vu que l'âme n'était pas immortelle L'âme était bien immortelle, elle peut donc disparaître On avait vu que l'éternité était relative Relative à l'existence même de l'objet dont il est question On avait vu que l'on ne va pas au paradis ou en enfer tout de suite après sa mort Mais seulement après le retour de Jésus Christ au moment des deux résurrections Nous avons vu que le séjour des morts était un lieu temporaire Dans lequel vont tout le monde, les justes comme les injustes C'est un lieu qui finira par être détruit lui-même Et qu'il n'y a aucun état de conscience à l'intérieur de ce séjour des morts Ensuite on a parlé de la géhenne que l'on doit distinguer du séjour des morts Par contre la géhenne c'est bien le lac de feu dont il est question dans Apocalypse chapitre 20 Donc dans la géhenne il ne va y avoir que les méchants Et la géhenne ça se passe après le retour de Jésus Christ Nous avons vu ensuite que le grincement de dents, cette expression grincement de dents N'est pas une expression qui évoque de la souffrance Mais c'est une expression qui évoque plutôt de la frustration ou de la colère Et ensuite dans la dernière vidéo Nous avons parlé de la notion de tourment et de châtiment dans le lac de feu Nous avons vu que l'entrée dans le lac de feu Il y avait bien une notion de souffrance qui était présente Seulement nous avons vu que cette souffrance était relative C'est à dire elle était proportionnée à la faute de la personne qui allait se trouver dans les temps de feu Et elle n'était pas sans fin Elle finissait par s'arrêter Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir un sujet qu'on a vu peut-être un petit peu en pointillé dans plusieurs vidéos Mais j'aimerais bien avoir une vidéo dédiée à cela J'ai nommé le sort des méchants En fait la question qui se pose c'est Est-ce que la Bible dit clairement et explicitement que le méchant va être détruit ? J'ai essayé de le montrer à travers plusieurs vidéos, plusieurs éléments Mais vraiment est-ce qu'on prend plusieurs textes d'un coup en se posant cette question-là ? Est-ce qu'on arrive à cette conclusion ? Est-ce que cette conclusion est claire ? Ou est-ce qu'il faut toujours fouiller dans deux trois passages ? Parce qu'on m'a un peu reproché ça en me disant Ouais mais il n'y a pas de passage très clair Donc on va voir des passages qui sont très clairs Et qui vont démontrer que lorsqu'il est question du sort final des méchants Il est question du champ lexical, de la disparition et de la destruction Le premier texte que l'on va voir ensemble c'est le psaume chapitre 37 Et on va voir trois versets particuliers qui nous intéressent Le psaume 37 a une grande particularité C'est que si vous regardez peut-être vous avez des sous-titres dans vos Bibles Il est dédié à la question du juste et de l'injuste De la différence entre les justes et les injustes Donc vous vous souvenez en introduction je disais qu'il fallait bien faire attention Lorsque l'on veut étudier une doctrine De prendre des textes qui vraiment sont dédiés à ce concept-là Ou en tout cas de prendre du recul quand c'est seulement un élément du texte qui en parle Mais que le passage en soi n'a pas pour vocation de parler de ça Sinon on sort les textes de leur contexte Donc ici lorsque l'on prend le psaume 37 On se concentre sur la question justement du devenir des injustes Donc on va voir dans ce passage-là ce qu'il est dit Le premier passage c'est dans le verset 10 Verset 10 psaume 37 verset 10 il est dit Encore un peu de temps et le méchant n'est plus Tu regardes le lieu où il était il a disparu Donc vous voyez ici les questions du méchant Et de ce méchant on nous dit qu'il n'est plus Et qu'il a disparu Vous voyez le champ lexical par rapport au sort des méchants C'est la disparition C'est pas la continuité c'est vraiment la disparition Et si vous regardez au verset 9 Ce qui est intéressant c'est qu'il est dit Car les méchants seront retranchés Et ceux qui espèrent au terrain possèderont le pays Vous voyez ici cette promesse de posséder le pays On parle bien de la nouvelle terre On parle bien de ce qui se passe après le retour de Jésus Entre ceux qui sont retranchés Enlevés c'est les méchants Et ceux qui restent avec Jésus C'est les justes Donc on est bien dans ce contexte-là de deuxième mort Et donc ici qu'est-ce que ça signifie d'être retranché Il est dit c'est disparaître Vous voyez il n'est pas dit il est retranché Il est mis de côté Et puis on le met dans un espèce de coin de concentration Qu'on appelle l'enfer Il est dit ici qu'il disparaît Il dit qu'il n'est plus C'est la non-existence dont il est question Ensuite si on va au verset 20 Il est dit Mais les méchants périssent Et les ennemis de l'éternel Comme les plus beaux pâturages Ils s'évanouissent Ils s'évanouissent en fumée Vous voyez ici il est question des ennemis de l'éternel Donc on est encore dans ce jugement Il a été déterminé que ces personnes-là Sont ennemis de l'éternel Elles ne peuvent plus devenir les ennemis de l'éternel Elles sont ennemis de l'éternel Et ici il nous est dit qu'ils périssent Donc c'est le mot qui est utilisé pour la... Il pense à la deuxième mort Et il dit que lorsqu'ils périssent Ils s'évanouissent Ils s'évanouissent en fumée Vous voyez l'image de cette fumée ? La fumée c'est un truc comme ça Qui s'évapore Qui va disparaître On est dans le même champ lexical de la fumée Et ce qui est intéressant C'est que la fumée aussi Ça se rapproche du lac de feu Comme on sait que la deuxième mort C'est l'étang de feu Ils sont jetés dedans Et ils finissent en fumée Ça veut dire qu'ils disparaissent à l'intérieur Parce qu'il est bien question ici Il n'est pas dit qu'ils sont en fumée éternellement Ou je ne sais pas quoi Comme d'autres textes pourraient les s'entendre Il dit s'ils s'évanouissent S'ils disparaissent Vous savez l'églésiaste utilise cette expression Vanité des vanités En fait derrière Alors c'est pas le même mot Je dis pas ça Mais derrière c'est cette notion de vapeur Donc cette image de fumée et de vapeur dans la Bible Elle exprime le côté éphémère de la chose La chose va ne pas durer C'est un truc vraiment On le voit Puis après il disparaît On est vraiment dans ce champ lexical Et ensuite on a le verset 36 Qui vient confirmer tout ça Et qui nous dit au verset 36 Il a passé et voici il n'est plus De nouveau il n'est plus Je le cherche Il ne se trouve plus Et là c'est ça qui est intéressant C'est qu'il dit que même si je voulais le chercher On ne peut pas le trouver Et ça c'est intéressant Parce que si le méchant continuait à exister quelque part Dans ce qu'on va appeler l'enfer En le cherchant je pourrais le trouver Alors on me dit Ah oui non Dieu va t'empêcher de le trouver Et te faire croire qu'il n'est pas là Pourquoi pas Croyez ça si vous voulez Mais en réalité il dit ici qu'il n'est plus Donc s'il l'était quelque part Il serait encore Il serait encore Son existence serait attestée Là le texte dit qu'il n'est plus Son existence n'est pas attestée C'est la disparition qui est annoncée Dans ce passage là Alors il y en a qui vont dire Que oui mais voilà Psaume 37 Il parle effectivement du sort des méchants Mais après leur première mort En gros il dirait que C'est ce qu'il y a dans le séjour des morts C'est-à-dire pendant leur vie Les méchants ils ont eu la gloire Et voilà ils ont pu s'en sortir Mais à la mort ils sont égaux Et là par contre Ils disparaissent Ils disparaissent de quoi ? De la surface de la terre Moi ma réponse à ça C'est de dire que Oui mais ça c'est vrai Pour le gentil aussi Alors pourquoi ce psaume Qui justement essaie de faire la différence Entre le juste et l'injuste Ici il dirait spécifiquement ça Pour l'injuste Et pas pour le juste Or on sait que dans le séjour des morts Le juste et l'injuste Ils s'y trouvent Et le juste aussi Quand il est mort il disparaît Le juste qui a eu une super vie Bah quand il est mort Il n'en a plus non plus Donc là je suis pas d'accord Ce texte là clairement Il parle de la deuxième mort Du sort final Oui c'est en lien avec sa vanité De sa vie terrestre Ça c'est vrai Mais il est bien question Du sort définitif des méchants Puisqu'il est question spécifiquement De ce qui va arriver aux méchants Il doit être question D'un moment spécifique aux méchants Or le séjour des morts Tout le monde y va Donc c'est pas spécifique Donc ce qui est spécifique par contre C'est la deuxième mort Et il n'y a que les méchants Qui s'y trouvent Donc comme il est question ici D'un sort qui est réservé aux méchants On en conclut naturellement Qu'il s'agit du sort De la deuxième mort Voilà pour ce passage là Le deuxième passage Que j'aimerais que l'on prenne Se trouve aussi dans l'Ancien Testament C'est dans le livre de Malachie Au chapitre 4 Et les versets 1 à 3 Alors Malachie chapitre 4 C'est vraiment un passage Que j'aime beaucoup Parce que vous voyez C'est en gros Le dernier chapitre de la Bible Il clôture l'Ancien Testament Si vous regardez juste Le verset avant Le début du chapitre 4 Donc c'est le chapitre 3 Verset 18 Il est dit Vous verrez de nouveau La différence entre le juste Et le méchant Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas On est dans le même contexte Que dans le psaume 37 A ce moment là On est bien là En train d'essayer D'expliquer Quelle est la différence Entre le juste et l'injuste Et on va nous parler Du sort du méchant Regardez bien il est dit Chapitre 4 verset 1 Car voici le jour vient Ardent comme une fournaise Là c'est pas discutable Un jour qui vient Comme une fournaise On est ardent comme une fournaise On est bien dans cette fournaise ardente Dans ce lac de feu Fournaise ardente C'est l'expression qu'on trouve Dans Matthieu chapitre 25 Et lac de feu Dans Apocalypse 20 Donc on est bien dans ce contexte là De la fournaise ardente Il est dit quoi ? Il est dit Tous les hautains Et tous les méchants Seront comme du chaume Le jour qui vient Les embrasera Dit l'éternel des armées Il ne leur laissera Ni racines ni rameaux Mais pour vous Qui craignez mon nom Se lèvera le soleil de la justice Et la guérison sera sous ses ailes Vous sortirez Et vous sauterez Vous foulerez les méchants Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds Au jour que je prépare Dit l'éternel des armées Donc on est effectivement clairement Dans une comparaison Un contraste Entre le juste et l'injuste On nous parle d'abord De l'injuste Qui va se faire embraser Et qui est comme de la chaume Puis on termine En nous parlant De l'injuste Qui va être foulé Et qui sera comme de la cendre Et entre les deux Donc vous voyez Cette espèce de centre Qui est fait entre les deux On nous parlera du juste Qui lui Va voir le soleil de justice C'est assez intéressant C'est impressionnant On nous parle d'une fournaise ardente Que le méchant Est comme du chaume Et qui finit comme de la cendre Alors le chaume Si vous ne savez pas ce que c'est On parle des fois Des toits en chaume Chaume c'est de la paille Mais faites l'exercice Allez dans un champ Ou dans votre jardin Prenez de la paille Mettez-y le feu Et dites-moi Ce qu'il en reste Et combien de temps ça prend Si Dieu compare Le méchant au chaume Il est en train de dire Qu'il ne va pas durer Il ne le compare pas A un bois vert Qui va brûler pendant longtemps Et se consommer petit à petit Jusqu'à qu'il fasse du charbon On ne sait pas trop S'il va vraiment être Consumé complètement On nous parle de la chaume De la paille Un truc qui va disparaître On est vraiment dans la même idée Tout à l'heure De psaume 37 Quand il était question De s'évanouir en vapeur C'est vraiment la même image Il n'en reste que de la cendre Et regardez le contraste A quel point il est frappant Parce qu'il nous est dit Quoi ? Des justes Eux les justes Il nous est dit que Le soleil de justice se lèvera Le soleil de justice C'est qui ? C'est Jésus Christ Donc on est clairement Dans le retour de Jésus Christ Dans la fin des temps Et on nous dit Vous sortirez Vous sauterez C'est à dire Eux ils sont actifs Les justes Ils sortent Ca fait penser un peu A la résurrection Et ils sautent Ils sont joyeux Ils sont contents Donc il y a un vrai contraste Entre le méchant Qui est décrit comme quelque chose Qui va brûler Qui va disparaître Qui finit comme de la cendre Et en face On a quoi ? On a le juste Qui lui est pleinement là Qui est pleinement présent Qui est vivant Qui fait des choses Qui saute Qui sort Qui est content On est clairement Dans le contexte Des deux résurrections D'apocalypse 20 Qu'on a déjà vu dans plusieurs vidéos Et ici Pour ce qui est du méchant Qui va se retrouver Dans cette fournaise ardente Il est comparé A de la chaume Qui passe dans le feu Et il est comparé A de la cendre Ce qui en reste C'est de la cendre Il reste pas la paille La chaume Elle brûle pas éternellement C'est pas une espèce De combustible Qui s'arrête jamais Non 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 La chambre Le chaume Se transforme en cendre Il n'en reste plus rien Je sais pas ce qu'il vous faut de plus Mais avec ces deux chapitres là Déjà c'est assez clair On est dans le vocabulaire De la disparition Il ne reste rien Du méchant Le troisième texte Que j'aimerais que l'on prenne Se trouve encore une fois Dans l'Ancien Testament Cette fois-ci C'est dans Abdias Les versets 15 et 16 Il n'y a qu'un chapitre dans Abdias Donc c'est le chapitre 1 Versets 15 et 16 Abdias versets 15 et 16 Dit la chose suivante Car le jour de l'éternel Est proche pour toutes les nations Jour de l'éternel Alors vous pouvez y aller En commentaire Si vous voulez débattre Pour savoir si il est question Oui ou non De retour de Jésus Christ Parce que parfois Il est vrai que cette expression Parle de la déportation Du jugement de Dieu Mais clairement Nous en tant que chrétiens On va lire ce passage là Comme le reportant Justement au jour de l'éternel Au moment où Jésus va intervenir Et vous pouvez lire Plusieurs passages avec ça Et même le Nouveau Testament Interprète le jour de l'éternel Comme le retour de Jésus Christ Donc il est dit ici Le jour de l'éternel On est bien dans un contexte De fin des temps Il n'est pas question De la mort du méchant De sa première mort De sa journée mort Il est bien question Du retour de Jésus Et de tout ce qu'on a vu Avec Apocalypse 20 Donc il est dit Il te sera fait comme tu as fait Tes oeuvres retomberont sur ta tête Donc là ça vient confirmer Il te sera fait comme tu as fait Tes oeuvres retombent sur ta tête Vous pouvez aller lire Apocalypse chapitre 20 Où il est question Tout à la fin Des injustes Ceux qui sont Par la deuxième résurrection Des injustes Ils sont jugés selon quoi ? Selon leurs oeuvres Et ici tes oeuvres retombent sur ta tête Donc on est vraiment Dans ce contexte d'Apocalypse 20 Il n'y a aucun doute Et que dit le verset 16 ? Il dit Car comme vous avez bu Sur ma montagne sainte Ainsi toutes les nations Boiront sans cesse Elles boiront Elles avaleront Et elles seront Comme si elles n'avaient jamais été Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la force de ce passage là Comme si elles n'avaient jamais été Il y a une puissance d'espérance Dans ce passage Pourquoi ? Parce que Quand il dit Comme si elles n'avaient jamais été Ça renvoie directement Au jardin d'Éden Et Adam et Ève Adam et Ève N'auraient pas dû pécher C'est quelque chose Qu'ils n'auraient jamais dû être Le péché Et donc les pécheurs N'auraient jamais dû Venir à l'existence Donc quand Adam et Ève On fait ça Jésus Christ a dû faire Tout ce qu'il a fait Pour pouvoir nous sortir de cela Et à la fin Quelle est la promesse Qui nous est faite D'un rétablissement Lisez Apocalypse 21 Il n'y aura plus ni deuil Ni cri Ni larmes Ni douleur Le verset 1 d'Apocalypse 21 C'est Il fera toute chose nouvelle L'objectif de Dieu C'est de faire disparaître Le péché Et donc le pécheur Il n'est pas normal D'enseigner que Pendant l'éternité à venir Dans un coin de l'univers Il y aura encore des péchés Et le pécheur L'objectif de Dieu C'est de faire disparaître C'est de faire revenir A l'état dans lequel On était au monde Du jardin d'Éden Où il n'y avait pas De péché Normalement il n'aurait jamais dû Y en avoir Donc lorsqu'il dit Elles seront comme si Elles n'avaient jamais été Il parle d'une restauration Donc il est normal De penser par là Que effectivement Péché et pécheur Vont disparaître On est vraiment Dans le même champ lexical Maintenant on va rentrer Dans le Nouveau Testament Et je vous invite A prendre l'épître aux Romains Chapitre 6 Verset 23 C'est un texte Qui est assez connu Romains 6 Verset 23 Dit Le salaire du péché C'est la mort Mais le don gratuit De Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ Notre Seigneur Vous voyez ici Dans ce passage là Qu'il y a une opposition Entre la vie éternelle Il est question Le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle Donc on oppose quoi A la vie éternelle On oppose la mort Donc on est bien déjà Dans ce contexte De jugement final De Apocalypse 20 Et vous voyez Qu'on oppose la notion De vie à la notion De mort Pourquoi est-ce qu'on enseigne Encore aujourd'hui Que les méchants Vont vivre éternellement Prenez conscience de ça Lorsque vous enseignez Que vous allez brûler Quand on dit cette phrase Vous allez brûler Éternellement en enfer Vous êtes en train de dire Qu'ils vont vivre éternellement A aucun moment dans la Bible La notion de vie éternelle N'est associée aux méchants Et ici il est dit Que le salaire C'est la mort Donc on oppose mort A vie éternelle La mort c'est la non-existence On l'a vu précédemment Donc pourquoi est-ce que L'on continue A dire ces choses-là Il n'est pas dit Le salaire du péché C'est la souffrance Il n'est pas dit Le salaire du péché C'est l'existence éternelle Dans des conditions affreuses Il est dit Un seul mot Clair, simple et net C'est la mort La mort N'importe qui Aujourd'hui dans le monde Croyant ou pas croyant Peut comprendre Ce que la mort signifie C'est l'inverse de la vie Donc je le répète Comme Paul l'a dit Vraiment retenez ça Le salaire du péché C'est la mort Mais le don gratuit C'est la vie Voilà Mort, vie Pourquoi on cherche A faire de cette mort Une vie Le dernier texte Que j'aimerais que l'on prenne C'est 2 Pierre chapitre 3 Les versets 10 à 14 2 Pierre chapitre 3 Verset 10 à 14 Nous dit la chose suivante Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur Donc on est vraiment Encore une fois Dans cette notion Du retour de Jésus Christ Déjà cette expression Comme un voleur On la retrouve régulièrement Pour parler du retour de Jésus Puis là on est sur le jour du Seigneur Le jour de l'éternel Dont on a déjà parlé précédemment Il dit Donc vous voyez la notion De feu qui est ici Et la terre avec les oeuvres Qu'elle renferme Sera consumée Puisque tout cela Est en voie de dissolution Combien votre conduite Et votre piété Doivent être saintes Attendez et hâtez L'avènement du jour de Dieu Jour à cause duquel Les cieux enflammés Se dissoudront Encore une fois La notion de feu Et de dissoudront Et les aimants embrasés Se fondront Mais nous attendons Selon sa promesse De nouveaux cieux Et une nouvelle terre Où la justice habitera Vous voyez ici On est clairement Dans ce contexte De jugement final On nous parle du jour de l'éternel D'une destruction De tout ce qui était d'avant Donc on est bien dans Après chapitre 21 verset 1 Et de la nouvelle terre Au verset 13 Où la justice habitera Là Pierre est juste En train de dire La même chose Que l'on trouve dans Apocalypse 20 et 21 Il va y avoir une destruction Des choses du passé Et refaire les choses à nouveau Et donc il est en train de dire A ceux qui le lisent Aux chrétiens Vous Il est dit au verset 14 C'est pourquoi bien aimé En attendant ces choses Appliquez-vous A être trouvé par lui Sans tâche Et irréprochable dans la paix Donc vous Qui voulez habiter Dans cette nouvelle terre De justice Ne vous retrouvez pas Dans la situation Où lorsque Il y aura ce jour de l'éternel Vous allez vous retrouver Du côté de ceux Qui vont se faire cramer Et là j'aimerais m'arrêter Sur les mots qui sont utilisés Il est question Des éléments embrasés Qui vont se dissoudre D'ailleurs c'est intéressant Parce qu'il est dit Donc au verset 10 Que les éléments embrasés Se dissoudront Et dans ma version Il est dit que Les éléments embrasés Se fondront En fait fondre ici Et dissoudre C'est le même mot Et en fait c'est Kosuo en grec Et il est question De disparition Encore une fois De trucs qui n'existent plus Un peu plus loin au verset 10 Il est question Que la terre et les oeuvres Sera consumées Alors on parle pas clairement Du méchant Mais ce que je voulais Vous montrer ici C'est que dans la pensée de Pierre Lorsqu'il écrit sa lettre Il est en train de dire D'une part il y a La nouvelle terre avec la justice Celle-ci elle va vivre éternellement Mais d'autre part Il y a toutes les choses Qui ne seront pas Dans cette terre-là de justice Toutes ces choses-là Elles vont finir où ? Détruites Consumées Dissoutes Disparitions Encore une fois On est dans le champ lexical De la disparition De la non-existence Toutes les choses anciennes Ne seront plus Lorsque l'on dit Que si-si Il y aura encore un endroit Dans lequel ça va brûler éternellement On dit le contraire De ce que Pierre nous dit Pierre nous dit Que ces choses vont disparaître Qu'on ne les verra plus Comme on est exactement Dans le contexte d'Apocalypse 20 Lorsqu'il est dit Dans Apocalypse 20 et 21 Que tout sera jeté dans le feu Donc on peut comprendre ici Qu'il est dit Que tout effectivement Va aller dans le feu Dans Pierre aussi Donc Apocalypse 20 et 21 Nous dit que tout est jeté dans le feu Pierre nous dit Que tout est jeté dans le feu Mais Pierre nous dit Que ce qui est jeté dans le feu Est jeté afin d'être détruit De disparaître Et non On dit Apocalypse 20 Ce qui va être jeté dans le feu C'est pour y rester Vous voyez On s'oppose A ce que la Bible dit Lorsqu'on enseigne ça La Bible dit Que ce qui est jeté dans le feu Il est jeté pour disparaître Et il y en a qui enseigne Que ce qui est jeté dans le feu Il est jeté pour y rester Non c'est faux Il y a bien un contexte Disparation Dissolution Consommation Vraiment c'est le vocabulaire Qui est utilisé Pour parler du sort des méchants Et de toutes les choses anciennes Pêchés et pécheurs La disparition Alors on a vu 5 textes Qu'est-ce qu'ils nous disent Finalement sur le sort final Des méchants Ils nous disent que Le méchant doit disparaître Comme la fumée On ne le verra plus Qu'il va brûler Comme du chôme Entièrement consommé Jusqu'à ce qu'il ne reste Que de la cendre Comme s'il n'avait jamais été là Comme s'il n'était pas La non-existence On nous dit que Le salaire du méchant C'est la mort C'est pas la vie Et que le feu du jugement A pour vocation Une consommation totale Et définitive De tout ce qui va passer Dans ce feu là Ce n'est pas un outil De torture dans la Bible C'est un outil de destruction Le vocabulaire Utilisé dans la Bible Pour parler du sort des méchants Est celui de la disparition Et de l'oubli Et non pas Celui de la survie Ou du souvenir Tous les textes Que nous venons de voir Sont très clairs Sur le sujet Et les textes Qui sont un peu plus complexes Qui sont isolés Doivent être compris Et interprétés A la lumière De ces textes Qui eux sont clairs Et quand je dis ça Je pense à Isaïe Isaïe 60 à 66 Que l'on verra en détail Dans la partie exégétique Vous allez voir Il ne faut pas se laisser détourner Par l'image symbolique Il faut prendre Les textes qui sont clairs Et comparer avec celui-là Pour essayer d'harmoniser les choses Et pas juste Mettre à la poubelle Tous les textes qui sont clairs Et de ne garder Que celui qui confirme Ma croyance Arrêtez s'il vous plaît Dans les commentaires De venir avec Apocalypse Chapitre 20 Verset 6 Et la parabole Du riche et de Lazare Comme si ces deux textes A eux seuls Pouvaient annuler Tous les autres textes Et comme si Salomon, David Malachie, Paul Ou Pierre Ils avaient rien compris Et que le seul Qui avait compris C'était Luc et Jean Je vais revenir dans ces textes En détail Dans la partie exégétique Pour vous montrer Comment en fait Ils s'harmonisent Merveilleusement Avec tout ce qu'on vient de dire Que si on les prend isolément On arrive sur des fausses doctrines Que quand on prend Tous les textes ensemble Il y a un truc très clair Il faut laisser la Bible S'interpréter Par elle-même Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout Pensez bien à vous abonner Pour pouvoir être averti De la suite de la série Et des nouvelles vidéos Qui vont sortir Un pouce bleu pour le soutien Et comme d'habitude Ça se passe dans les commentaires Pour continuer la discussion Soyez bénis Sous-titrage ST' 501